Capsure est une méthode dynamique, une méthode amusante, une méthode ludique, une méthode motivante et une méthode qui fait voyager. Capsure c'est une méthode moderne, c'est une méthode je trouve qui est cohérente et c'est une méthode qui est belle, c'est une méthode qui est drôle. Pour moi Capsure c'est une méthode créative, ludique, très variée, riche et complète. On a réussi à créer vraiment un univers qui se rapproche un petit peu des albums aussi jeunesse avec de très belles illustrations et une histoire qui va se suivre durant les trois niveaux. C'est une famille qui est atypique parce qu'elle voyage et c'est aussi une famille qui est métissée et ça j'ai envie de le mettre en avant parce que la France est métissée et c'est quelque chose de beau. Les illustrations de Capsure sont absolument magnifiques donc ça c'est certainement un point fort puisque c'est ce qui attire bien sûr le regard, ce qui donne envie d'observer et donc de travailler sur l'image et d'approfondir aussi ensuite les contenus plus linguistiques. Les enfants vont être encouragés à créer un carnet de voyage tout au long de leur apprentissage. C'est quelque chose qui est intéressant pour plein de choses et qui est vraiment motivant pour plein de choses parce que les apprenants vont s'interroger sur leur propre culture, ne pas seulement recevoir de la culture un petit peu différente mais aussi s'interroger sur leur propre culture et ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait naturellement. Le concept de la famille qui va voyager permet d'aborder des thèmes classiques qu'on retrouve dans les méthodes pour enfants mais sous un angle original car ils vont vivre des aventures au long de leur voyage donc c'est ça qui va faire la différence. Donc chaque unité a une petite chanson originale qui va permettre de retravailler le lexique, certaines expressions qui ont été vues tout au long des leçons. C'est une méthode où les jeux, les vidéos font partie de la progression et c'est dynamique, c'est quelque chose que je trouve très agréable de pouvoir passer comme ça d'une partie un peu classique à des choses qui soient plus dynamiques. Dans les projets de fin d'unité aussi on a beaucoup travaillé sur ces projets et ils ont été vraiment pensés pour stimuler le plus possible la production orale des enfants et je trouve qu'ils sont assez réussis. Tout le monde a envie de faire un voyage comme ça donc moi c'est quelque chose qui me fait rêver et j'aime bien travailler avec du rêve. Les enfants ils aiment les histoires, ils aiment cet imaginaire-là et les profs aussi. Donc voilà, c'est pas négligeable d'avoir une part d'aventure et d'histoire dans l'apprentissage. Pour les enseignants, tous les outils en fait puisque c'est une méthode riche, on va proposer aussi pour chaque unité une vidéo avec une fiche vidéo qui l'accompagne, très ludique donc il y a plein de jeux, plein d'idées de jeux, de choses à faire en dehors de ce qui se voit sur le papier. Ça apportera des beaux projets donc des beaux bricolages pour la classe et puis l'occasion de s'évader, de voyager, de sortir de la classe en suivant donc ces personnages qui vont évoluer à travers leur tour du monde. On a aimé travailler sur ce projet et que j'espère que ça plaira vraiment à tout le monde en fait parce que nous, on est très fiers de ce qu'on a réussi à faire. Sous-titrage ST' 501